Sous-titres par Jérémy Diaz Потому что нельзя подставляться! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Мочи эту суку! Sous-titres par Jérémy Diaz И я проставлюсь! Мочи эту суку! Субтитры подогнал «Симон» 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 C'est parti ! Où est-ce que t'es ? Près du studio, je crois. Tu as trouvé quelque chose d'utile ? J'ai débloqué l'ascenseur, ça devrait faciliter notre sortie. Une seconde, attends. J'ai débloqué l'ascenseur. Je dis quoi ? Envoyez la cavalerie ! C'est bon, je suis là. Il faut la retrouver. Tiens bon, Rêve. C'est une ligne. La touche pas ! Si elle enregistre, tu vas lui bousiller le cerveau. Attends que je coupe sa liaison. Attrape-le et dis-moi quand tu veux. Ok, on y va. Ok, c'est parti. Un, deux... Trois ! Putain, merci. Ève... Èvelyne, tu m'entends ? Il faut l'emmener en lieu sûr. Ouais, et s'entraîner. Par où on va ? J'ai condamné les portes, et j'ai redémarré les ascenseurs. Aux ascenseurs, alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Je suis toxico. Allez, on entre ? Ouais, assez poireté. On n'est pas revenu de l'enfer pour rester planté devant une porte. Merde, c'est pas bon ça ! Elle s'est endormie. Enfin, je crois. Elle a les yeux fermés et elle a arrêté de trembler. J'aurais bien envie de l'étrangler, si elle me faisait pas autant de peine. Comment elle se sent ? Je te laisse imaginer. Le séjour à la centrale a absorbé jusqu'à sa dernière part d'humanité. Elle avait déjà tout donné, mais apparemment, ça leur suffisait pas. Ils en voulaient plus. Toujours plus. Elle est dans une sorte de trance, comme si elle s'était repliée sur elle-même. Elle réagit plus à ce qui l'entoure. J'avais vraiment aucune envie de fouiller dans sa tête. Mais je l'ai fait pour toi. Je voulais que tu le saches. Tu lui en veux ? Pourquoi ? Quand tu m'as demandé d'explorer sa puce comportementale, j'en ai eu ma claque de tes conneries. Judy, j'avais pas d'autres... Je sais. C'est bon. Alors, je p'tiche pas pourquoi... Tu vas vite le savoir. Je vais te montrer les virtus que j'ai trouvées. Ok. Fais voir. Une seconde. Faut que je configure les paramètres. On va bientôt savoir si la poupée a vraiment les fusibles grillés. Allez, V. Je suis le premier à l'admettre. Ça se présente mal. Oh, si c'est pas mignon. Salut. Comment tu te sens ? Il te faut quelque chose ? Je viens pas t'emmerder. Juste... discuter. Écoute, Evelyne. J'ai vraiment besoin de ton aide. C'est important. Si je fais pas quelque chose rapidement, je vais mourir. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est important. C'est important. C'est important. J'ai vraiment besoin d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vas-y. Au revoir. Les données étaient salement endommagées. J'ai pas pu les éditer tant que ça. Je suis déjà content que t'aies pu les récupérer. Il faut attendre que ça charge. La qualité est pas terrible, mais j'ai fait au mieux. Tu dois me concentrer sur quoi ? Sur toute la tech que je vois ? Les dispositifs de sécurité ? Il faut la configuration complète de la pièce. La vertu se chargera de nous fournir tout le reste. Je m'occupe pas de ces messages ? Non. Sauf si tu peux le faire discrètement. Le plus important, c'est qu'il ne se doute de rien. Sois naturel, détendu. Et s'il commence à parler de la biopuce, qu'est-ce que je fais ? La biopuce ? Comment tu es au courant ? Ça, ça ne te concerne pas. Tu filmes la vertu, tu reviens ici, et on te donne tes édits. Ton boulot se limite à ça. Le reste ne te regarde pas. C'est bien compris ? Le reste ne te regarde pas. Je vois pas son visage. Normalement, ce genre de cryptage devrait être super facile à casser. Mais pas cette fois. Je sais pas qui c'est, mais... C'est pas une lettre nerf du dimanche. Ouais, ou bien elle reçoit l'aide de quelqu'un. Je dois me concentrer sur quoi ? Je dois me concentrer sur toute la tech que je vois ? Sur toute la tech que je vois, les dispositifs de... La vertu, tu m'occupes pas de tes messages ? Le plus important, c'est qu'ils ne se doutent de rien. Sois naturel, détendu. Et... S'ils commencent à parler de la biopuce... C'est peut-être pas important. C'est peut-être pas important. Possible. Mais ils viennent tous de Pacifica. Au moins ça réduit notre zone de recherche. C'est... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... C'est peu à la fin. C'est pas de... C'est pas de rent. Et... ... Et... ... ... ... ... Et s'ils commencent à parler de la biopuce, Qu'est-ce que je fais ? La biopuce ? Comment tu es au courant ? Je dois me concentrer sur toi. Sur toute la tech que je vois ? Sur toute la tech que je vois ? Je dois me concentrer sur quoi ? Sur toute la tech que je vois ? Les dispositifs de sécurité ? Il faut la configuration complète de la pièce. La vertu se chargera de nous fournir tout le reste. Sur toute la tech que je vois ? Je dois me concentrer sur toi. Je dois me concentrer sur toi. Pas assez pour savoir ce qu'ils signifient. Mais je sais qu'ils pourraient s'en servir. Qui ça ? Peut-être les Voodoo Boys. Mais ce que l'intuition... Je me suis sûr à 100%. La bande de Netrunner flippant ? Ils font en sorte d'être quasi impossible à trouver. J'aurais même pas par où commencer. Et maintenant ? Je crois que je suis bon pour aller faire un tour à Pacifica. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant on sait ce qui s'est passé au Cloud. C'est eux qui ont voulu la refroidir. Ils ont lâché une bombe sur sa puce. C'était... pour la punir alors ? Parce qu'elle s'est foutue d'eux ? Elle en savait plus que ce qu'ils pensaient. Ils pouvaient pas laisser passer ça. Alors c'est à eux qu'elle essayait d'échapper. La femme qui a engagé Evelyn... T'as une idée de qui c'est ? J'en sais pas plus que toi. Désolée Eve. On dirait qu'Evelyn nous avait pas dit toute la vérité. Non, tu crois ? Si j'avais su dans quoi elle s'était fourrée. Ah, je lui en veux ! Son boulot c'était juste d'enregistrer une virtu. C'est à peine croyable qu'elle ait réussi à planifier un casse de A à Z. Et à faucher la biopuce juste sous le nez de son boss. C'est là que t'es entrée en scène. Qu'elle t'a engagée. Et qu'elle s'est mise dans ce merdier. Et toi aussi. Y'a un autre enregistrement. Tu veux le voir ? Ouais, pourquoi pas. Plus rien peut me surprendre maintenant. Elle parle dans quelle langue ? Je sais pas. En créole haïtien. C'est des boulouboys. Euh... Attends. Je me demande si j'ai pas un traducteur automatique. En attendant, essayez de te caler sur la fréquence du téléphone. Tchèque ce qu'on dit de l'autre côté. Essayez de scanner le téléphone. Oui... Ou tenis raison à vous. Il est trop intelligent pour moi. Un parc à quoi ? Et puis... Il s'est le chanson pour nous payer à yurer nos poux. Nous faisons prendre un risque là. Et puis... Est-ce qu'on y a une plus bonne idée ? Très bien. Si on finit de critiquer tout ça en cas d'une. Ou pas ou pas. Ou pas ou pas. Ou pas ou pas. Ou pas ou pas ou pas. Ou pas ou pas ou pas. Ou pas ou pas ou pas ou pas. Mais... Ils ont vite moins ils nous servent. Pas ou pas ou pas. C'est bon. Juste une petite seconde. Il a entendu parler du Rinobu C'est sûrement pour ça qu'Evelyne avait bien enfoui cet enregistrement J'ai entendu un autre nom, je crois que c'était... Silveren Il faut qu'on sache ce qu'ils disent, ça pourrait être important Super, je viens de trouver le logiciel de traduction automatique Il doit être compatible avec ton système, je te l'installe C'est bon, Judy, j'ai tout D'accord, je te déconnecte Mort genre, ça fait une éternité V, tu sais ce qui se passe ? La biopuce qu'on a volée L'engramme de Silveren dégravait dessus L'engramme ? Sa psyché numérisée Son construct de personnalité Tu peux... me laisser une minute ? Je dois réfléchir à un truc... dans ma tête Euh... ouais, pas de problème Tu sais qui sont ces gens ? Qui est la femme ? Et comment on peut la retrouver ? Putain V Je te signale que j'étais mort pendant cinquante ans Alors désolé de pas pouvoir t'apporter toutes les réponses sur un plateau chromé dès que tu claques des doigts Ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à Halt ? Comment tu veux que je le sache ? T'en as vraiment aucune idée ? D'une manière ou d'une autre, tout nous ramène à cette Netrunner Alors ça doit être notre priorité de la retrouver Si elle en sait autant que je l'imagine sur la puce, alors elle pourra nous aider Tu disais pas que rien pourrait nous aider ? Putain, trouve-nous juste cette joujou câblée, ok ? Attends, t'es en train de me dire que tu sais comment contacter les Voodoo Boys ? Pourquoi ? T'as peur que je leur livre Evelyn ? Non, je te faisais pas confiance au début, mais... Si t'avais voulu te venger d'Evelyn, ce serait déjà fait Pourquoi tu t'en fais, alors ? Je... je veux juste que tu t'en sortes T'as un plan ? Je vais me renseigner, passer des coups de fil Les Voodoo Boys, c'est le genre à se méfier d'un chat qui se pointerait sur leur territoire Il doit bien avoir quelqu'un qui sait comment rentrer Alors, bonne chance J'espère que t'en auras pas besoin Merci, Judy Non, mais... merci à toi T'es... t'es quelqu'un de bien Evelyn savait pas jauger les gens, voire au-delà des apparences Si elle t'avait connu un peu mieux, alors... Qui sait ? Les choses auraient peut-être tourné différemment J'aime bien